On va gentiment baisser le son de la musique et bienvenue au Social Club, c'est le troisième épisode, c'est la troisième fois qu'on se retrouve pour parler de la vidéo qui s'intitule Evergreen et les dérives du progressisme, j'ai déjà fait deux épisodes sur ce montage, je ne vais pas l'appeler autrement parce que le monteur lui-même dit que ce n'est pas un documentaire mais plus une vidéo d'opinion, opinion avec laquelle personnellement je ne suis pas d'accord et je ne suis pas le seul. On est pas mal de personnes à trouver ce montage complètement ordurier et je trouvais que ça manquait un petit peu de debunk, de critiques, du moins en vidéo, quelque chose qui soit facilement partageable sur les réseaux donc je me suis dit je vais attaquer ce truc en live histoire de me faire un petit exercice et c'est cool parce que j'ai beaucoup de retours, j'ai des retours divers et variés, notamment des retours assez positifs. Évidemment j'ai des défenseurs de Sanglier Sympa donc le monteur de cette vidéo mais pas que voilà et je vais faire un petit rapide débrief du dernier épisode avec des petits ajouts, notamment remercier Fanny et BunkerD pour les retours super constructifs que Yel m'ont fait. Merci également à Patchwork et à Pandov Stroknis pour la pub, Pandov qui stream en même temps que moi parce que je n'ai absolument pas regardé son calendrier de stream avant de me lancer et qu'on stream tous les deux le mardi à 18h. Lui fait de la lecture actuellement sur la violence et ça promet d'être super intéressant, je ne vais pas dire le contraire puisque j'avais déjà abordé le sujet sur Radio Pirate avec mon camarade Théo que je salue. Pas merci Autocar qui essaie de me troller sur Twitter avec des attaques plus poncées les unes que les autres. Depuis 20 ans que je vous vois sur le web vous avez à peu près toujours les mêmes stratégies mais c'est l'avantage avec les réacs, on n'est jamais trop surpris par leurs innovations. On m'a fait remarquer que les vidéos sur Twitch que je l'héberge après, enfin que je laisse disponible après que vous disparaissez au bout d'un moment. Effectivement le premier épisode va disparaître aujourd'hui ou demain de ce que j'ai vu. Ceci dit je enregistre absolument tout, y compris les commentaires en live si vous en faites, bienvenue à vous d'ailleurs. Donc j'enregistre tout ça en local pour pouvoir les héberger sur une chaîne de replay que je montrerai un petit peu plus tard, enfin probablement dans les semaines à suivre, certainement sur YouTube pour des raisons de commodité. Voilà voilà, la dernière fois j'ai pas mal intervenu sur ce qui se disait dans le chat, ce qui n'était pas forcément... Oula, tu vas te calmer toi, la musique. Non mais bon. Oui je disais la dernière fois j'ai pas mal intervenu sur ce qui se disait dans le chat, notamment parce que sanglier sympa a débarqué avec au moins une personne avec lui, enfin en tout cas une personne qui avait un discours qui avait l'air de le soutenir, bon j'ai rien contre, a priori, mais ça avait fait pas mal, enfin j'avais fait pas mal de digressions, ce qui était pas, ce que je trouvais pas super, ce qui me fait perdre pas mal de temps sur l'avancée du docu, enfin sur l'avancée de la vidéo que je regarde. Donc... Attends, on va se détendre. Hop là, donc je disais j'avais perdu pas mal de temps à répondre aux commentaires en live, là je vais pas trop m'occuper des commentaires pour pas trop perdre de temps avec. Ah bah oui mais il y a un grand trou gris dans la playlist. Forcément c'est du rap, c'est du rap indé. Du rap indé du label Gurdulu que je conseille soit dit en passant parce que c'est du matos qui est complètement libre de droits, voilà voilà. L'appel Gurdulu comme ça se prononce et vous tomberez dessus. Il y a des trucs très très barrés mais des trucs... Normalement j'avais prévu une playlist où il n'y avait pas de choses à cause, pas de me parasiter. Et voilà. J'ai posé quoi qui m'énerve. Safehaven, on l'a déjà entendu. Safehaven qui était un peu la BO officielle de Radio Pirate à l'époque. Je vous retrouvez notamment chez la camarade Elvira Rouge qui somme tous les lundis soirs à 20h30 si je ne m'abuse et que je salue si elle me regarde. Donc je disais ouais je vais changer de stratégie pour laisser le chat un petit peu libre. Je me contenterais d'intervenir si je vois des dérives un peu trop prononcées quitte à faire du time out ou du ban. Donc il est possible que je laisse un petit peu les trolls libres pendant un instant puisque je n'ai absolument pas de Modeleratoris. Mais si besoin je ferai le ménage pour la version qui sera accessible en rediffusion. Et salut FlexTime ! Si besoin je ferai le ménage pour la version accessible en rediff. Et si ça dérive vraiment trop je ferai du time out ou du ban. Et les trolls auront tout loisir de chouiner à la console culture. Voilà voilà. Petit retour rapide sur l'épisode 2. Donc on a développé, enfin j'ai parlé notamment du concept de fragilité blanche qui est développé dans le bouquin que j'attrape, mais ma liseuse est en veille, qui n'est pas sur la couverture. Le bouquin de Robin DiAngelo qui est sociologue, qui a un petit peu mis les bases de ce concept dans un bouquin qui s'appelle White Fragility. La fragilité blanche, pourquoi est-il si difficile pour les blancs de parler de racisme ? Alors c'est un bouquin qui vaut ce qui vaut. Voilà, j'ai retrouvé la couverture. Il y a des biais, mais il y a quelques erreurs méthodologiques. Salut Bunkerdi ! Il y a quelques petites erreurs méthodologiques, etc. Il y a eu beaucoup de critiques, notamment des critiques de la droite réactionnaire. C'est un peu un des éléments sur lesquels se base Sanglier Sympa pour faire ce montage, sachant qu'il prend le bouquin complètement de travers. Grosso modo, il sort des anecdotes qui sont censées illustrer le propos de DiAngelo pour leur faire dire ce qu'elle ne dit pas forcément dans le fond de son propos et dans ce qu'elle développe dans son livre. Donc c'est un petit peu problématique quand on essaye de faire un documentaire pour critiquer un concept, mais qu'on ne critique pas le fond, mais plutôt les exemples qui sont pris. Voilà, sachant que moi personnellement, je me base un petit peu, je suis en train de le relire en basant sur la version originale, la version anglaise, parce que du peu que j'ai vu des extraits qu'on m'a envoyés de la version française, il y a une traduction que je trouve vraiment pas top. même si ce serait une traduction que certains annoncent comme officielle, il y a des propos qui prêtent à confusion, etc. Et je préfère me baser sur la version originale que j'ai prise sur liseuse, parce que ça me permet de la trouver en prix autoréduit. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Oui, donc ce concept de fragilité blanche, mais concept de fragilité qui est valable pour d'autres dominations, comme il y a la fragilité hétéronormative, comme il y a la fragilité masculine, etc. Bref, vous prenez l'archétype du mâle blanc, cis, hétéro, le principe du dominant social, et vous pouvez à peu près décliner ça sur tous les critères. Ce concept de fragilité, et c'est Fanny qui me l'a fait remarquer, c'est ce qu'on appelle un biais de désirabilité sociale, qui fait que l'on supporte plutôt mal les critiques, et qu'on les prend de manière personnelle, alors que c'est bien de quelque chose de social dont on parle. Donc c'est pas du tout sur le même plan. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes une mauvaise... Attention, là, tu as eu un propos raciste, tu as eu un propos sexiste ou autre, il ne s'agit pas de dire que vous êtes fondamentalement raciste, que vous êtes fondamentalement sexiste, mais qu'on baigne dans une culture qui est sexiste, raciste, etc., etc., hétéronormative, et que de temps en temps, même avec toute la bonne volonté du monde, on peut avoir un mot de travers. Voilà. Je fais un petit coucou à certaines orgas qui sont en train de, actuellement dans certains réseaux militants, de s'écharper notamment sur l'antisémitisme. L'antisémitisme, pardon, j'en dirai pas plus, mais voilà, c'est un peu ce dont j'ai entendu parler. Et des orgas qui disent... Enfin, il y a eu un orga de défense des personnes juives qui disent, bah voilà, vous avez relayé... Enfin, une autre orga qui dit, vous avez relayé un truc dans lequel il y a un propos antisémite. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes antisémite, mais que, bah là, vous vous êtes un petit peu planté dans votre communication. C'est pas grave. On peut quand même travailler ensemble, mais les gens prennent mal, et ça finit en pugilade d'orga contre orga, etc., etc. Bref, parfois, ça peut aller loin, même dans des trucs de gauche, voire d'extrême gauche, là, en l'occurrence. Donc voilà, ce biais de désirabilité, pardon, fait qu'on essaie de se présenter d'une façon désirable, comme son nom l'indique, et biaise très souvent les conversations entre personnes concernées et personnes socialement dominantes. Et c'est, en l'occurrence, une partie des choses qui sont expliquées dans ce bouquin « White fragility », « Why it is so hard for white people to talk about racism ». La fragilité blanche, pourquoi est-il si dur pour les Blancs de parler de racisme en version française ? Dont on trouve une chronique, une critique dans les sources que j'ai envoyées la semaine dernière. C'est chez Black Girls from Laval et chez Al'Intersection, qui sont deux podcasts que je vous recommande. Et parlant de podcast, un petit coucou aussi aux copains de l'Acclameur Podcast Social Club, qui font actuellement un petit festival qui s'appelle « La couleur des rues » à propos des notions de décolonisation, etc. Je le dis très très vite parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai peur de dire des bêtises. Mais c'est en ce moment, il y a plusieurs événements sur le web et aller y jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Petite intervention de Blancardé. J'ai dit que je ne reviendrai pas sur le chat, mais voilà, quand même. On n'est pas encore lancé sur le docu, donc pas de souci. Et d'ailleurs, DiAngelo souligne ça, mais donne aussi des explications de pourquoi, comment la représentation sociale du racisme nous fait assimiler de telles critiques à des caricatures racistes, conscients, malveillants, etc. Bah oui, tout à fait, c'est effectivement juste. Mais voilà, c'est encore une déformation de… Quand on veut prendre des éléments pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, eh ben, on ne se gêne pas, voilà, chez certains idéologues, disons. Qu'est-ce que j'avais d'autre à rajouter que j'avais noté ? Oui, ici, on a fait… La dernière fois, on a fait un petit raid chez Klitsch Norris, dont la chère étante dont j'ai mangé le pseudo. Je suis désolé. Je sais que ça commence à un S, mais je l'ai perdu, donc je ne vais pas dire de bêtises. Il faisait un entretien avec Bernard Lahir, qui est sociologue, et qui a justement très très bien parlé du problème notamment d'inertie des sociétés. On vit dans une société, comme le dit l'expression, et c'est difficile d'être neutre dans une société qui est traversée par des enjeux sociologiques, traversée par des enjeux culturels. Comme le dit un peu la… une citation d'Awardine que j'aime beaucoup, on ne peut pas être neutre dans un train en marche. Et c'est pour ça qu'il est important de documenter les choses, de documenter l'histoire populaire notamment, qui est un truc qui me tient beaucoup à cœur, de donner la parole aux concernés. Moi, personnellement, en tant que homme cis blanc, et tout ce qui va bien, du moins en apparence, tous les caractères dominants que je puisse avoir, il est important que je donne la parole à des gens aussi concernés, etc. Et c'est ce que j'essaye de faire, à peu près. Voilà. Autant que possible, en tout cas. Donc voilà, c'est ce petit entretien, enfin petit entretien, je crois que ça a duré deux heures quand même, avec Bernard Lahir, qui illustrait très bien la nécessité de la sociologie pour identifier les comportements qui font système, qui font culture, malgré les individus et leur bonne volonté. Ben voilà, c'est un truc… La sociologie, c'est pas… Enfin, on a tendance à taper sur la sociologie comme science molle. Enfin, du moins, certaines personnes ont tendance à taper sur la sociologie en tant que science molle. Ben c'est quand même une science avec une méthodologie, c'est quand même une science avec une valeur, une importance et qui apporte des choses quand même dans le champ social, dans le champ politique évidemment, et qui fait évoluer notre société, qui permet de la faire avancer, on va dire. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur le dernier épisode. Et du coup, je vais gentiment couper la musique de Disco Elysium. C'est un très bon jeu que j'ai commencé et que je n'ai pas fini. Il faudrait que je continue. Mais je crois que c'est la camarade Moody qui stream en ce moment, peut-être en ce moment, mais ces jours-ci, dessus. Et on va basculer, hop, la transition. Ce n'était pas cette transition qui était prévue. Bon, ce n'est pas grave. Je débute sur le Twitch. On va reprendre là où on s'était arrêté, sur ce magnifique graphique. Magie ! Ce magnifique graphique, sans source, sans chiffres, sans rien, basé, le graphe, le majuscule graphe. Le graphe pété des étoiles, c'est sans source, sans chiffres, basé sur un témoignage, Dixit sanglier sympa himself, puisque la semaine dernière, il était dans les commentaires. Peut-être qu'on devra repasser ce soir, je ne sais pas. D'ailleurs, il y a des gens qui devaient venir, qui disaient, ouais, je serais là pour ton soi-disant debunk. Et bien, venez, pas de problème. Ah, il est là, il est caché dans l'ombre. Il est caché dans un fourré. Eh bien, bienvenue à toi quand même. Voilà. Mais... Voilà, bon, bref, tout ça pour dire, on s'était arrêté là. Et... Et oui, t'avais effectivement reconnu quand même que ce graphe, même si... Enfin, tu disais qu'il était basé sur un témoignage, était quand même relativement pété, dans le sens où, bah, c'est fait au doigt mouillé, quoi. C'est un graphique hautement scientifique, exactement. C'est un scientifique digne de BFM et de ses chiffres qui... Du 50... Du 50% en bleu et... Non, pardon. Du 50% en jaune et du 48% en bleu, tu vois. C'est... Bref. Euh... Est-ce que j'ai le son... Je remonte le son du... Le son du truc... Desktop Audio... Je tâtonne encore au niveau de la technique. C'est pas super ça. Mais... Voilà. Ah non, ça me gêne pas, t'inquiète. Il n'y a pas de... Normalement, on n'entend rien. Euh... Du coup, voilà. On a été... Mais elle n'est soutenue que par une minorité d'étudiants, environ 30%. Et vous devez vous demander comment une majorité de gens normaux peuvent supporter cette catastrophe. Alors, là-dessus, je m'étais arrêté parce que bon, gens normaux, évidemment. Euh... Les étudiants d'extrême-gauche ne sont pas des gens normaux. Que sont les gens normaux ? Euh... Mais bon, oui. Voilà. C'est encore une petite... Une petite définition gentiment... Gentiment orientée. Comme je dis, il y a pire... Il y a pire dans la suite du propos. Euh... Ok, soit. Mais bon, un témoignage, c'est pas forcément le niveau maximal. Enfin, c'est pas forcément le meilleur... Le meilleur niveau de preuve non plus. Idéalement, il faut faire des études. Etudes sur la... Enfin, sur les... Comment dire ? Sur les opinions politiques, tout ça se fait. Euh... Sur le campus d'Evergreen, je ne pense pas qu'il y en ait eu. Mais euh... Tout ça pour dire que euh... Dire que 30% des étudiants d'extrême-gauche basés sur un témoignage, bah, c'est un niveau de preuve qui est assez faible. D'ailleurs, je voulais aller chercher le graphe des niveaux de preuve et je ne suis pas allé le chercher. C'est pas bien, je n'ai pas fait mes devoirs. Euh... Qu'est-ce que je voulais... Qu'est-ce qu'il va dire d'autre là-dessus ? Oui, sur le côté équité, entre guillemets, avec le, euh... entre guillemets, progressisme social-justice-warrior, SJW. Euh... Bon, c'est pareil, ce genre de petit langage qui est gentiment connoté, on va dire. Euh... Oui, c'est tout du long dans le cul ce genre de... de... de documentaire, avec des reproches de... aux antiracistes, de déshumaniser les gens qui critiquent, mais... c'est... c'est juste après. Justement, j'ai repris le truc, histoire de... histoire de regarder un peu où j'allais. Euh... et euh... c'est juste après dans le... dans la vidéo. J'ai toujours du mal, je bloque toujours, j'ai toujours lancé à vouloir dire documentaire, c'est sanglier. Vraiment. C'est euh... Même s'il s'en est pas, hein. Ah non, faut pas que je fasse ça. Faut pas que je saute dans le micro. C'est agréable pour vous. Désolé. J'ai écouté des témoignages d'anciens élèves qui expliquent qu'il est impossible d'exprimer publiquement son opposition au système, parce que vous risquez à tout moment d'être entendu par une personne d'extrême gauche, et à ce moment-là vous êtes fini. À quel moment... Alors là, on a un truc, on a l'apparition, je crois ce... je... c'est... une des premières euh... comment dire... une des premières popularisations, on est en 2017, de mémoire, je sais plus quand est-ce qu'il a été publié le... le... le montage, mais euh... on a l'une des premières popularisations d'un petit truc qu'on voit maintenant un peu partout et qui est très mal... qui est très très mal compris, euh... t'aurais pas dû relire les clones ? Oui, t'aurais dû... il y a beaucoup de choses que t'aurais pas dû... euh... euh... utiliser comme... comme élément de langage. Bref. Euh... C'est un... c'est un élément qui... qu'ils appellent la cancel culture, euh... et que là, je crois que c'est... c'est vache... enfin, pour le coup, on le voit apparaître vachement tout. 2017, euh... c'est encore... c'est encore très très précoce, mais euh... ce qui est rigolo, c'est que c'est exactement le même biais qu'on retrouve euh... actuellement. C'est euh... le... on peut... le fameux on peut plus rien dire, euh... euh... de la bien-pensance, etc., 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 le politiquement correct dans les années... euh... je sais plus, les années 80... c'était politiquement correct, après, ça a été la bien-pensance, maintenant, c'est la cancel culture, et euh... euh... ce qui est rigolo, c'est que les gens qui parlent de cancel culture sont toujours... ou de... enfin, de ces éléments-là, sont toujours les mêmes, euh... qui sont les plus promptes, justement, à ne pas inviter euh... des gens... moi, personnellement, quand j'entends parler de cancel culture par euh... comment il s'appelle ? Michel Onfray, euh... euh... qui parle de cancel culture le matin à 8h sur CNews, à 10h sur euh... à 10h sur BFM, et euh... à 14h sur LCI... bon... je me dis que ça va, la cancel culture se porte bien pour lui... mais bon... voilà... là, on a... on a un petit témoignage qui euh... qui illustre ça... c'est euh... enfin, qui est censé... qui est censé illustrer ça... c'est un témoignage... voilà... c'est pas euh... ça vaut ce que ça vaut, pas pour autant que je le dénigre en tant que tel, c'est un avis, mais euh... c'est l'expression d'un ressenti, ok, pas de problème, mais est-ce que c'est l'expression d'un ressenti qui fait système, bah comparé au système euh... de discrimination sociale, raciale, qui peut y avoir à l'échelle d'un pays, d'une nation, c'est pas qu'on parle exactement de la même chose, de la part de... enfin, vis-à-vis de quelque chose qui est complètement institutionnel. Donc, je reprends sur ce qui se dit en lisant les sous-titres, parce que euh... la plupart de vous, ne regardent pas l'écran, comme je le fais quand j'écoute du tweet. euh... je cite... à n'importe quel moment, vous avez une chance sur trois d'être entouré pour jouer à quelqu'un... si vous parlez contre l'idéologie en place. Alors, je m'arrête là, petite pause. Euh... Oui, si vous parlez contre l'idéologie en place, généralement, il y a un petit phénomène de... il y a un petit phénomène de réaction, mais ça marche pour n'importe quelle idéologie, en fait. Et euh... quand on a un avis qui est minoritaire, généralement, quand on l'exprime, ça réagit. Généralement. Euh... quand on a un avis un peu tranché... Bon, il y a des chats qui se battent. Euh... D'accord. Euh... Oui, quand on a un avis minoritaire ou tranché, généralement, oui, ça crée des réactions, effectivement. et euh... la question est de savoir, bah, un peu dans quel sens... dans quel sens on va... euh... est-ce que... comment... est-ce qu'on crée une discrimination, ou est-ce qu'on dit... ouais... est-ce qu'on essaye de critiquer le point de vue ? Généralement, la critique à chaud, elle peut être très vindicative, euh... elle peut être très radicale... pas radicale, c'est pas forcément le bon terme, mais elle peut être assez exprimée de manière assez violente, effectivement. Euh... mais... c'est pas pourtant que euh... euh... on empêche l'opinion. Euh... Il n'est pas question, par exemple, la tendance à vouloir euh... critiquer une opinion qui est fondamentalement problématique, comme, par exemple, le racisme. euh... je pense que... je pense faire à peu près consensus en disant que le racisme... qu'on peut considérer le racisme comme quelque chose de problématique. J'espère, en tout cas. euh... je me suis perdu. euh... si on va... si on va contre cette euh... euh... contre cette... opinion de... enfin, c'est à partir du moment où on exprime, pardon, des opinions racistes. euh... oui, il peut y avoir quand même une réaction qui peut être relativement violente dans un premier temps. Je comprends. Je pense. Mais... parce que c'est quelque chose de difficilement recevable, le racisme en tant que tel. Après... c'est pas pour autant qu'on cherche à... éradiquer les antiracistes. les... c'est pas pour autant que les antiracistes, pardon, cherchent à éradiquer les racistes. Par contre, les racistes cherchent à éradiquer des personnes racisées. Voilà. C'est là où je voulais en venir. c'est euh... on n'est pas exactement dans le même rapport entre des gens qui veulent en éradiquer d'autres et des personnes qui luttent, des gens... des racistes qui veulent éradiquer des personnes racisées et des antiracistes qui veulent combattre une opinion. Les... euh... meurtres antiracistes, personnellement, j'en connais pas des masses. Par contre, les meurtres racistes, c'est déjà un petit peu plus documenté. Je dis pas que les crimes antiracistes n'existent pas. dans l'absolu, ça pourrait, mais... ça me paraît chaud à documenter là, dans les médias, et euh... quand on dit euh... comme je le vois souvent dans les débats, et j'ai encore eu droit ce matin, par un pote sur les réseaux sociaux, euh... que euh... les extrêmes des deux camps, euh... euh... sont à combattre, euh... personnellement, je suis pas super d'accord, euh... quand il y a des moyens violents, euh... enfin, quand il y a des moyens d'éradication d'un côté, et juste des moyens de... qui consistent à combattre une opinion avec des arguments de l'autre, on n'est pas exactement dans le même... euh... on n'est pas exactement dans le même rapport. Voilà. Et là, en l'occurrence, euh... pour en revenir au doc, ce que nous dit le mec, alors je sais pas si c'est une... si c'est une erreur de traduction, ou d'interprétation, ou je sais pas quoi, mais euh... ce qu'il dit, ce qu'il dit, ce qu'il y a dans le témoignage de l'ancien élève d'Evergreen là, c'est que euh... il dit à un moment, on peut pas être contre le... le... pardon, je reprends rapidement, hop... c'est un... c'est un... si vous parlez contre l'idéologie en place, alors là je sais pas si c'est... je sais pas si c'est un souci de traduction ou quoi, parce que j'ai pas... j'ai absolument pas euh... pas recreusé de ce côté là. mais euh... on parle d'une... idéologie, enfin en tout cas de dispositifs qui sont faits pour euh... combattre le racisme. le euh... le... le mec dit en l'occurrence, si vous parlez contre l'idéologie en place, l'idéologie qui consiste à combattre le racisme, donc si t'es contre l'idé... enfin si t'es contre l'antiracisme, tu te dis que tu oses juste... enfin moi, moi quand je... quand moi quand je lis ça spontanément, je me pose la question, c'est euh... vraiment... donc... bon... euh... voilà... c'est peut-être une erreur, ça peut être une... enfin là comme ça, par honnêteté intellectuelle, je me dis ça peut être une erreur de... une erreur de sous-titre, ou quelque chose qui est mal... enfin peut-être quelque chose de maladroit aussi, de la part de... de la part du... du mec... enfin du... du témoin... pardon... en question, je vais y arriver, mais euh... bon... parler contre l'antiracisme... j'ai tendance à dire que ça tue un peu du cul... euh... mais bon, après c'est... c'est mon opinion, comme dirait l'autre... donc si on parle contre l'idéologie en place, ils vous tombent dessus, et euh... ils font taire le campus, alors 30%... à 30% ils arrivent à faire taire... enfin soit-disant 30%... sans source... euh... ils arrivent à faire taire toute l'opinion, c'est-à-dire... je suis perplexe... en ayant juste assez d'étudiants qui ont adopté cette philosophie, les gens ne sont pas plus à l'aise dans n'importe quelle situation pour exprimer leur opinion... leurs opinions... mais... surtout quand vous êtes contre l'idéologie d'extrême-gauche, on revient à ce contre... euh... l'idéologie... l'idéologie d'extrême-gauche, on parle pas de moyens, attention, on parle bien d'idéologie en général... déjà euh... pouf... ça... ça met beaucoup de choses dans le même paquet, à mon sens... après... comme je le dis, c'est à mon sens... euh... est-ce que pour autant... on... on interdit la liberté... enfin... ça tend à dire... on... on... on jugule la liberté d'expression... je demande à voir... euh... là, en l'occurrence, on parle de minorités qui s'expriment... enfin... on parle de... de... visibilité... visibiliser certaines minorités, visibiliser... auparavant dans le doc, mais... enfin... allez regarder les épisodes précédents... euh... tant que le premier est encore disponible... euh... on parle de visibiliser l'expression... et le ressenti d'une domination... sur les personnes qui le subissent... donc... on appelle les concernés, en l'occurrence... euh... le mec est contre quoi, là, au juste... euh... il est contre l'expression des concernés... de leur... de ce qu'ils subissent socialement ? donc grosso modo, ferme ta gueule parce qu'on a toujours fait comme ça ? euh... il y a un moment, moi, je... enfin... je dis pas que... entre guillemets, lui faire fermer sa gueule à lui... soit une bonne chose, mais... qu'est-ce que... lui dit dans ce discours-là ? ça me pose un petit peu plus... personnellement, ça me pose un petit peu plus question, quoi... euh... c'est oui... enfin, comme... comme tu le dis dans les commentaires, ça peut être contre un type d'antiraciste, mais euh... ouais, il reste à voir quoi ? il reste à voir si le type d'antiraciste en question, c'est pas tout simplement un homme de paille, et... personnellement... des antiracistes... j'en connais... des antiracistes qui euh... veulent imposer... le... comment dire... qui veulent faire taire tous les moyens... enfin, qui veulent faire taire des gens, concrètement... bah... j'en connais pas, en fait... des personnes qui critiquent... le racisme, oui... des personnes qui critiquent... les personnes racistes, oui... des personnes qui se protègent... des propos racistes... ou autres... types de discrimination... très clairement... j'en ai... je connais plein... et la cancel culture, c'est un dispositif qui va dans ce sens... euh... c'est avant tout un moyen de protection... mais ça, ça j'en reparlerai un petit peu après... euh... mais des personnes qui veulent... faire taire... purement et simplement... des personnes sur un délit d'opinion... entre guillemets... bah... personnellement... je veux bien qu'on me les présente... et je veux bien discuter avec... volontiers... bref... je vous reprends... je peux comparer ça... je peux comparer ça... au système central... de contrôle d'un panoptique... dans un système de prison panoptique... panoptique... il y a un système de surveillance... central... entouré... d'une population... qui est observée... cette population... ce sont... les étudiants... et... euh... là on a un truc... que je trouve personnellement... super intéressant... c'est que... cette illustration du panoptique... enfin cette... comment dire... cette illustration... de la surveillance... des gens... par quelque chose... de central... et de peu connu... c'est très développé... dans notre société... dans les sociétés occidentales... et ça a été... théorisé... par... enfin ça a été... illustré... par... un petit monsieur... qui s'appelle... Michel Foucault... voilà... dans un bouquin... qui s'appelle... je crois que c'est dans... surveiller et punir... de mémoire... euh... qui c'est qui dit... salut les jeunes... j'ai un écran de merde... enfin j'ai deux écrans... mais j'ai mon deuxième écran... qui est absolument merdique... et... ah c'est le canard... salut le canard... salut Yohan... euh... bienvenue... salut les jeunes... euh... c'est à quel âge pour dire... salut les jeunes... non mais ok... je suis pas sûr... je suis pas sûr... je suis pas sûr que tu sois plus... que tu sois moins jeune que moi... à vrai dire... euh... mais bon... c'est un a priori... euh... bref voilà... le... tout ça pour dire... le... le... le panoptique c'est un truc... dont on entend pas mal... dont on entend pas mal parler... dans les... dans certaines théories... dans la... dans ce qu'on appelle la French Theory... enfin ce que les... ce que les Américains appellent la French Theory... et que... euh... les... les Français appellent les idées venues des campus américains... ça c'est très rigolo... que... les réacts de chaque temps se renvoient la balle... euh... en disant... ouais mais non c'est français... ouais mais non mais c'est américain... alors que bah... en définitive c'est des choses qui font des allers-retours... euh... les théories n'ont pas de pays... hein... jusqu'à preuve du contraire... euh... mais voilà... le panoptique c'est quelque chose comme je disais... développé par Michel... euh... une illustration de la société qui est développée par Michel Foucault... euh... voilà voilà... alors... là bon... outre le côté... cherchez-nous sur Twitter français... il y a déjà des gens AirPod... j'apprécie... voilà... on revient... on en revient à... à ces... à ces petits mots bien pensés... qui... euh... qui connotent... qui connotent gentiment le... tout le propos... euh... là en l'occurrence c'était quand même vachement bien vu... euh... d'avoir vu ce mot de cancel culture arriver dans euh... euh... la gauchosphère française... euh... puisque... effectivement... comme je dis... enfin comme les théories... les pratiques n'ont pas de frontières non plus... et euh... euh... on retrouve des pratiques bah qui vont... enfin... on trouve aussi bien des théories que des pratiques... qui vont de pays en pays sans se euh... euh... poser de questions en fonction des besoins... euh... et là... euh... le principe de... cancel... est arrivé en France... s'est développé... et a été remonté en épingle... euh... par la droite... par les règles... enfin par les règles... parce que moi je qualifie de réactionnaire... euh... en tout cas... et ce que je qualifie de droite... euh... euh... mais... euh... du coup complètement... complètement déformé... de son... de son outil... enfin de son... de son utilité première... en tout cas... qui est un dispositif de... protection des personnes... c'est un dispositif qui sert... aux gens concernés... à se... protéger... c'est euh... euh... je vais... je vais... je vais... je vais... je vais... je vais... je vais continuer sur ce point là... je vais... je vais détailler... enfin je vais laisser... je vais laisser le... le documentaire filer... et je vais détailler... le... détailler là où je veux... hop... en venir avec... hop... 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 le fait de cancel... il est présenté comme... un outil qui sert à... déshumaniser... euh... voilà... à déshumaniser l'adversaire... littéralement être annulé c'est une expression qu'utilisent l'État de la gauche américaine pour déshumaniser leurs opposants quand vous êtes annulé vous êtes considéré comme un nuisible l'ennemi du camp du bien et donc les règles du politiquement correct ne s'appliquent que à vous on peut vous insuffer hop là pardon ce qui est rigolo c'est que on parle de déshumaniser les ennemis du camp du bien donc on a un camp du bien on a un truc qui englobe qui est relativement flou en plus mais on n'est pas dans la déshumanisation on n'est pas dans la déshumanisation en l'occurrence là ça me paraît un peu voilà je veux dire quand on veut quand on critique une déshumanisation bah faut pas le faire toi même quelque part et si te faire agir Bunker Dish te vois dire n'importe quoi c'est par rapport à ce que je dis ou je me demande quand on parle de règles du enfin voilà la suite ah non pardon ok d'accord ça me rassure c'est bon mais ouais quand on dit que les règles du politiquement correct ne s'appliquent plus à vous mais je veux dire revenons un petit peu sur qu'est-ce que la cancel culture et à quoi ça sert comme je le disais comme je l'introduisais un petit peu avant la cancel culture elle sert pour des personnes concernées à se protéger de personnes d'autres personnes pardon qui sont des relais de l'oppression qu'elles subissent je vais même je vais pas passer en full screen je vais laisser ça comme ça donc par exemple des gens des personnes racisées vont ne plus vouloir entendre parler ou du moins ne plus être confrontés à l'opinion d'une personne qui relaie des choses racistes c'est leur droit je veux dire c'est pas parce qu'il y a une liberté d'expression qu'il y a une obligation de recevoir l'opinion des autres encore heureux je pense dans ce sens là effectivement on dit attention cette personne porte véhicule des propos qui sont racistes qui sont oppressants pour les personnes concernées et c'est les personnes concernées entre elles qui se communiquent ces éléments là donc laissez-la entre guillemets de côté ou faites très attention si jamais vous vous y confrontez et la base de la cancel culture la base de ce qu'on appelle la cancel culture c'est ça en fait c'est un moyen de protection on l'a vu dernièrement l'exemple le plus populaire entre guillemets en date c'est J.K. Rowling l'autrice de oui je dis l'autrice on est à gauche on est de gauche ici l'autrice de Harry Potter qui a été comment dire il y a des gens qui ont remarqué la violence de ce que prend J.K. Rowling à la violence de ce que prennent les personnes trans je pense que ouais voilà c'est comme tu le dis Bunker dit J.K. Rowling la violence qu'elle a prise c'est des tweets les personnes trans ce qu'elles subissent c'est de la discrimination quotidienne c'est des situations de précarité c'est une violence sociale je pense qu'on est à peu près dans ce qu'il y a de pire en termes de violence sociale c'est absolument aucune écoute très peu d'écoute à part la gauche de la gauche de la gauche ou des personnes qui sont un petit peu concentrées sur ces questions là mais je est-ce qu'on est pareil dans ce de poids de mesure de être traité comme de la merde par comment dire traité comme de la merde par quelqu'un qu'on estime en plus parce que je veux dire combien de trans j'ai vu être déçu de voir J.K. Rowling avoir des propos transphobes au début c'était un petit peu un petit peu ambigu et plus ça allait plus elle dérivait complètement dans la transphobie jusqu'à jusqu'à devenir complètement complètement terre il y a un très bon tiens d'ailleurs j'en parle puisque j'y pense il y a une très bonne vidéo que j'ai relayée sur Twitter qui parle de des arguments et de toute l'histoire du des exclusionary radical féministes donc féministes radicales excluant les trans mais que je préfère appeler F.A.R.T parce que bah voilà l'acronyme enfin personnellement je trouve l'acronyme beaucoup plus rigolo et plein de raisons mais tout ça pour dire je vais je vais retomber un peu je vais essayer de retomber un peu sur mes pattes dans mon discours dans mon discours qui part beaucoup trop loin et qui est complètement déclosé que Elvira où j'ai fait une émission là dessus aussi mais je rate systématiquement les lives d'Elvira c'est chiant bienvenue par Adel je rate systématiquement les lives d'Elvira ça m'énerve oui voilà en fait la violence que la violence que subit J.K. Rowling par rapport à la violence que subissent les personnes trans je ne pense pas qu'on parle exactement de la même chose les personnes les trans les personnes transgenres il y en a il y a il y a il y a il y a des trans qui finissent par se suicider tellement elles sont désespérées et je n'ai je n'ai pas les chiffres en tête parce que c'est entre guillemets ce n'est pas mon sujet et aller voir des personnes qui en parlent qui en parleront beaucoup mieux que moi moi je suis juste sensibilisé à la question je ne suis pas représentatif mais mais du coup on ne parle quand même pas de la même on ne parle pas exactement de la même violence salut baston j'écoute depuis tout à l'heure mais je ne parle pas parce que je fais mon ménage et bien bon ménage pas de problème on fait tous ça tu sais tu n'as pas à t'excuser moi aussi je fais mon ménage en écoutant des gens sur Twitch c'est très bien très bien alors j'ai un commentaire qui n'est pas passé qui a été petit aparté petit aparté commentaire j'ai un commentaire qui n'est pas passé parce que il y a un commentaire ah oui petit bobobobo j'ai autorisé le commentaire voilà ça n'arrive jamais en fait parce que si tu n'as pas de pouvoir tu n'as pas de visibilité oui voilà exactement jk rowling paye une visibilité qui est énorme et le fait qu'elle glisse dans des discours transphobes n'est jamais qu'une conséquence de sa visibilité c'est exactement ça ce n'est pas n'importe qui et pour autant au début de sa dérive il y a des gens qui ont essayé de dire attention t'es en train de partir sur une pente très glissante où tu vas tu risques de tomber dans la transphobie et et malheureusement la mécanique a fait qu'elle s'est enfermée pour des raisons qui sont les siennes mais elle s'est enfermée dans le discours transphobe ou après est-ce qu'elle a été la théorie l'hypothèse de certaines personnes notamment des transphobes il faudra que je mette le je vais le noter parce que sinon je vais le publier la bio en source je mettrai ça dans le dans le Twitter oui la théorie de certaines personnes c'est de dire que J.K. Rowling s'est fait récupérer en fait par les terres qui ont vu quelqu'un qui pouvait donner une énorme visibilité à leurs arguments personnellement je n'ai pas documenté ça je ne lancerai pas là-dessus mais il y a des gens qui ont beaucoup plus comment dire qui ont beaucoup plus travaillé ce sujet que moi ce n'est pas mon sujet je suis juste conscientisé dessus donc j'y vais avec toutes les réserves que je peux y mettre voilà donc là le propos c'est de dire qu'à partir du moment où on est cancel c'est punchy ball on peut taper sur la personne comme on veut etc ok source parce que là on énumère un grand principe de la gauche même si je vois dans les commentaires que ça patote effectivement ce n'est pas que la gauche mais personnellement je n'ai pas de je n'ai pas d'exemple en tête de j'ai un terme bully qui vient j'ai un terme anglais bully qui vient de harcèlement comme ça de la part des gauchistes de la part de l'extrême gauche sur des gens qui ne sont pas d'accord avec eux je ne suis pas convaincu que ce soit que ce soit super documenté en fait pour ma part et voilà comme je dis j.k. Rowling si on se passe sur l'exemple par exemple si on prend l'exemple de j.k. Rowling bah c'est sa visibilité qui fait que c'est le fait que elle soit l'autrice de harry potter saga à succès internationale machin etc qui fait que bah ouais des réactions sont violentes effectivement mais qu'elle se fait entre guillemets enfin qu'elle se fait comme celle que des trans des personnes trans concernées disent bah non nous on ne veut plus entendre parler de j.k. Rowling parce qu'on ne veut plus être confronté à ses propos transphobes donc nous on a besoin les personnes trans ont eu besoin de se protéger voilà c'est alors que alors que c'est présenté par enfin comme comme tu le soulignes par Hadev alors que c'est présenté par la droite par l'extrême droite puis la droite l'actionnaire comme un outil de comment dire de censure totale bah désolé mais vous connaissez les gens qui relaient ça ne connaissent juste pas le sujet en fait ne connaissent ne comprennent juste pas et ne cherchent à mon avis pas ou peu à comprendre les dynamiques qu'il peut y avoir derrière ce qu'on nomme à la base la cancel culture voilà de mon point de vue c'est avant tout un moyen de protection des personnes concernées visant à se à mettre une distance à mettre une barrière entre des personnes qui ont des propos fondamentalement oppressifs et qui les déclinent et elles tout simplement donc là on va dire c'est ce qu'a subi donc Brett Weinstein qu'on a à l'écran et je relance c'est exactement ce qui va arriver à Brett Weinstein professeur de biologie qui a enseigné à Evergreen depuis une quinzaine d'années donc là on a fait un je réponds à ton à ton commentaire non je je parle pas que des safe space en fait c'est en fait comment dire enfin c'est un petit peu plus compliqué que ça mais je parle pas que des safe space mais la cancel culture de base en fait la cancel culture c'est un principe de créer une forme de safe space mais au niveau culturel aussi parce que le safe space en tant que tel il est dans un lieu donné il est dans un lieu défini lieu qui soit entre guillemets physique ou virtuel là il s'agit de dire bah cette barrière là on la met vis-à-vis de certaines personnes aussi mais il s'agit pas d'annuler les personnes c'est là où elle est l'arnaque de cette comment dire de ce principe à mon sens là où est l'arnaque de ce principe de cancel culture c'est qu'il n'a jamais été question d'éradiquer des personnes contrairement à la transphobie ou racisme là il est question d'éradiquer des personnes on prend un truc on lui fait dire exactement le contraire de ce qu'il dit à la base et c'est ça qui est problématique à mon sens alors petite ah putain elle est belle cette illustration je me comprends c'est de l'ironie évidemment on va avec le côté on va passer aux choses sérieuses préparez-vous psychologiquement je crois que c'est deuxième ou troisième avertissement il y en a 4 ou 5 dans l'ensemble de la vidéo qui sont très beaux et où on dit attention niveau de progrès très élevé j'entends musique il manque encore la petite musique sensationnaliste pour faire monter le niveau de question petit tour du contexte à l'époque histoire de vous mettre dans le bain maintenant on va voir à quoi mènent ces idéologies toxiques qui sont des bombes à retardement idéologies toxiques c'est pas pareil on appréciera la formule on parlait des humanisations justement c'est rigolo l'université d'Evergreen a une tradition qui s'appelle le day of absence littéralement jour d'absence une fois par an les élèves et le personnel de couleur quittent volontairement l'établissement pendant une journée donc ce jour-là en principe il n'y a que des blancs sur le couche l'intérêt c'est que les blancs ressentent l'absence des personnes de couleur et le rôle que jouent ces personnes dans l'association pareil la petite illustration avec le petit commentaire en dessous oh là là les noirs nous manquent bon voilà plaisir est mis en valeur pourquoi pas mais en 2017 le comité qui organise l'absence décide d'inverser les règles de la tradition les élèves et le personnel blanc d'Evergreen sont priés de ne pas se rendre sur le sur base de volontariat et ça ça n'a pas pu du tout à Brett Weinstein je relis oui ils sont priés oui mais je précise c'est pour ça que j'ai mis comment dire c'est pour ça que j'ai fait l'incise parce que tu dis dans les commentaires c'est sympa que oui tu dis bien ils sont priés mais je précise quand même si j'ai mis cette petite précision c'est que voilà la formulation on l'apprend on l'apprend un petit peu comme on veut et je trouve que la suite du documentaire oriente sur le côté où on a forcé on a obligé à rentrer dans cette on a obligé les personnes blanches à oui la formulation est ambiguë on a obligé les personnes blanches à sortir du campus on les a discriminées purement et simplement de manière de manière radicale alors que non c'est un truc c'est un comment dire c'est un dispositif expérimental qui est fait sur base de volontariat c'est ça que je le précise parce que justement cette formulation est ambiguë donc Brett Weinstein qui nous dit ils ont demandé aux blancs de ne pas venir sur le campus et ça ne m'a pas plu du tout comme je l'ai dit dans ma lettre il y a une énorme différence entre une population qui s'absente d'un espace public pour mettre en valeur le rôle qu'elle y joue et une population qui absente une autre population d'un espace public ce que je trouve inacceptable en tant que personne dévouée aux droits civiques et je devrais dire en tant que juif également bon appétit paradev c'est rigolo j'ai essayé de mettre un commentaire j'ai mon ils sont oui j'essaye de structurer un petit peu les choses aussi au fur et à mesure bref du coup voilà Brett Weinstein nous dit moi en tant que juif cette discrimination me pose problème notamment en tant que juif et en tant que personne relativement progressiste comme je le disais dans l'épisode précédent c'est quelqu'un qui a été soutien actif de Bernie Sanders dans la campagne de 2017 si j'ai bonne mémoire 2016 ou 2017 je ne sais pas je fais des erreurs au niveau politique américaine ça pourrait être donc il a été soutien actif de Bernie Sanders très à gauche il a participé à Oakbury Wall Street puisqu'on n'est pas très loin de la ville de Washington DC mais donc il dit en tant que personne relativement de gauche et de confessions juives ça lui pose problème d'être mis dehors pendant une journée de devoir aller faire pour ailleurs sur base de volontariat c'est-à-dire que on ne l'oblige pas en fait personne ne l'oblige mais lui il trouve ça scandaleux bon pourquoi pas je enfin s'il ne soit pas d'accord avec dans ces cas-là s'il n'est pas d'accord avec il n'est pas volontaire pour aller faire pour participer à cette day of absence de son propre chef et personne ça ne pose pas de problème en tant que tel mais du coup au lieu de ça tu vas comment dire il va argumenter il va renvoyer un courrier en disant que c'est proprement scandaleux etc. je ne sais plus exactement la tournure mais courrier qui va être mal pris dans lequel il est probablement un peu maladroit mais du coup dans lequel effectivement il y a quelque chose qui est interprété comme raciste de la part des élèves de la part des personnes concernées et ça va être le déclencheur de enfin ça va être comment dire ça ne va pas être le déclencheur parce qu'on est déjà dans un contexte hyper tendu il ne faut pas l'oublier je vais peut-être t'expliquer un petit peu le contexte d'Evergreen juste après ça va être le déclencheur des événements d'Evergreen avec toutes les émeutes qu'on a pu qu'on a pu voir en illustration cette lettre va être le déclencheur de tous les événements il n'a pas carrément donné cours ah oui si enfin il me semble qu'il a effectivement donné qu'il a donné cours c'est pas la lettre qui est le déclencheur dans l'histoire des manifestations qu'on voit il me semblait mais je peux me tromper comme je dis là ce que je fais là c'est pas c'est vraiment c'est vraiment un exercice de débunkage live et comment dire j'admets de pouvoir me tromper je me base uniquement sur cette source vidéo et ce que j'ai glané moi de mon côté sur le web en faisant un exercice de comment dire de de critique qui aurait dur enfin de comment dire d'esprit critique plus exactement mais je peux dire des choses qui soient qui soient erronées j'en ai dit d'ailleurs je crois qu'il y a des gens qui ne l'ont pas bien compris mais j'ai dit un truc à un moment sur Twitter qui a été réinterprété mais je l'ai dit dans un contexte précis et c'était comment dire une interprétation possible parmi d'autres voilà que j'ai donné à un moment donné je ne sais pas tant que les choses ne sont pas gravées dans le marbre je peux comment dire je me laisse la possibilité de dire ok là j'ai dit là j'ai dit une connerie j'ai aucun enfin j'ai aucun souci avec ça et j'admets que me planter et qu'il puisse y avoir des choses à te prêter ou un exercice de live faites-le les gens qui font ça il faut se tenter et c'est pas forcément c'est pas forcément simple sachant que je peux éventuellement sortir des choses de leur contexte très très facilement il faut se sentir déjà bien à la base avec ce genre d'exercice donc le déclencheur oui je dérive le déclencheur c'est plus tard une intercassion les flics ah oui c'est quand les flics ont été appelés ouais mais ça ça bouillait déjà pas mal quand les flics sont arrivés à la rescousse de Brett bon stream baston égalité hommes-femmes au programme très cool merci merci à toi de ton passage et bon stream à toi le déclencheur dans un sens temporel le communiqué explique pourquoi manifester devant Brett Weinstein explique pourquoi il est un exemple du problème ça sur Brett Weinstein ah bah il faudra qu'on en discute alors de tout ça j'ai peut-être une vision faussée de j'ai peut-être une vision faussée de la chronologie des événements du coup mais mais ouais je pense qu'on en reparlera on en reparlera peut-être d'ailleurs si enfin voilà on en rediscute voilà voilà je suis pas forcément j'ai pas la prétention d'être d'être complètement super au point sur la chronologie moi j'ai juste des éléments qui me font dire que voilà cette version là elle est partielle elle est cette version là me pose beaucoup beaucoup de problèmes moi c'est moi le travail de base de ces lives il est là c'est de dire cette version ça tient pas de base il y a beaucoup de choses qui vont qui tiennent pas debout à mes yeux allez une lampée on y a donc quand les gens commencent à me dire où je peux et ne peux pas aller ça fait sonner des alarmes en tant que en tant que personne juive bah ouais mais en l'occurrence il s'agit de dire tu vas là on met cette cette expérimentation en place et c'est sur base de volontariat donc il y a pas plus de sujet que ça pour le coup juif ça concerne comme concerné non c'est quoi c'est le token juif donc ça marche bah je sais pas personnellement je le suis pas donc je parlerai pas à leur place déjà après le dare of absence pour moi c'est c'est le sujet ouais ça dépend du sujet c'est le sujet de la de la discrimination raciale est-ce qu'on considère que juif c'est une race ou est-ce qu'on considère que c'est après tout dépend tout dépend aussi de tout le crétère mais ça peut l'être ça peut l'être si s'il l'avait présenté comme ça encore bon why not mais c'est c'est même pas euh moi sincèrement dans cet exercice je chapote cet exercice là euh enfin je chapote euh cette euh ouais cet exercice euh ce ce truc là euh le mec me dit bah euh moi en tant que feu euh je je me considère comme concerné je me considère comme racisé pas de problème aucun problème c'est euh pas de problème après euh tout dépend de l'argumentation qu'il amène s'il dit moi je suis enfin voilà s'il dit il s'agit de discriminer les blancs moi je suis blanc et du coup je veux pas je veux pas rentrer dans cette dynamique là on est pas exactement sur les mêmes pour moi on est pas sur les mêmes arguments ouais bon c'est euh parce qu'en tant que non juif on a à juger de ce que Weinstein considère comme offensant ou pas euh non déjà euh enfin non clairement pas par contre l'amener à postériori enfin amener cet élément là quelque part à postériori c'est pas forcément gage de d'honnêteté intellectuelle de ce côté là alors je dis pas que quelqu'un que Weinstein est fondamentalement quelqu'un de malhonnête intellectuellement parlant c'est absolument pas ce que je dis mais comme je dis s'il l'avait à mon sens s'il l'avait s'il l'avait euh s'il l'avait argumenté sur ce point moi personnellement je trouve ça tout à fait recevable il y a enfin je trouve ça complètement légitime c'est aucun problème là je repars pour la lettre en diagonale euh rapidement je t'ai pas je t'ai pas relu complètement mais je crois pas que ce soit le point il fait absolument pas référence à ça et là il fait référence à ça uniquement dans une dans une émission euh une émission de radio euh non je crois que c'est une émission de radio euh euh qui a lieu euh enfin plusieurs semaines ou un mois après c'est les rames quoi c'est les rames email à l'administration des vaderines pour expliquer qu'il ne participera pas à la journée d'absence cette lettre elle n'a rien de polémique c'est juste pour dire cette lettre elle n'a rien de polémique on promet dire les gars si les élèves noirs veulent s'absenter pour le message ok mais l'administration n'a pas à demander aux blancs de s'absenter sur base de volontariat il faut que ce soit volontaire sinon c'est une forme de ségrégation on est en plein dedans là on est en plein dedans là la formulation désolé mais elle est merdite c'est la formulation tu dis concrètement il faut que ce soit volontaire mais c'est volontaire c'est sur une base de volontariat le l'inverse le retournement de ce day of absence il est fondamentalement sur base de volontariat et tu ne le dis jamais et là tu insinues que ce n'est pas enfin tu insinues comme tu le dis tu dis il faudrait que ce soit volontaire c'est le cas oui c'est une erreur une de plus à mes yeux une de plus c'est mais non non mais oui après ça peut t'échapper pas de problème mais comme je dis si si à un moment il n'y a pas entre guillemets quelqu'un pour se pour se taper le boulot de prendre point par point et de pointer point par point les trucs qui peuvent aller de travers qui sont mal branlés etc etc dans le propos dans le montage dans les effets de cadrage dans les petites les petites blagounettes à droite à gauche ça roule ça continue ça continue de suivre son cours et ça fait je sais plus t'as quoi un million de vues avec cette vidéo et moi j'en prends 5 minutes mais je m'arrache les cheveux bon tu vas me dire j'ai de la matière mais non en fait non et comme je dis moi le voir voir cet élément relayé pris comme source pour des articles de journaux comme je dis j'ai pas été je l'ai dit je l'ai déjà dit la dernière fois mais j'ai pas été exposé si c'était des journaux sérieux ou quoi enfin qu'ils se prétendaient sérieux ou quoi mais ouais il y a peu de travail il y a peu de travail journalistique derrière et non je suis pas journaliste je suis juste un prégu sorti d'une part avec de plus d'esprit critique c'est aussi un point de vue politique d'accord mais on va pas me dire que ça c'est pas politique c'est la lettre va être publiée dans le journal officiel de l'université et les étudiants d'extrême gauche vont considérer qu'elle est profondément raciste ils vont aller encercler ils vont considérer qu'elle est profondément raciste là en l'occurrence il n'est pas dit pourquoi je suis pas allé poser pourquoi je le ferai enfin ça se fera ça se fera très clairement mais là il n'est pas annoncé pourquoi ni comment c'est juste un élément de contexte on dit que la lettre n'a rien de polémique ok ça me paraît une pétition de principe qui me paraît assez lapidaire et que les étudiants d'extrême gauche dans la grande sensibilité de gaucho fragile l'ont pris comme une agression raciste sans dire pourquoi ni comment ni de quoi ça va ça c'est plié merci bonsoir je sais bien que le format n'est pas forcément là pour rentrer dans ce genre de détails mais c'est juste pour dire voilà c'est pareil c'est un effet de cadrage qui témoigne pas forcément d'une honnêteté intellectuelle ou d'une honnêteté idéologique pour le dire comme ça de mon point de vue c'est mon point de vue Brett Weinstein à la sortie d'un de ses cours c'est le début de la polémique d'Evergreen donc là c'est les étudiants qui manifestent vis-à-vis de Brett Weinstein à la sortie de son cours si je ne m'abuse et ça tourne un peu enfin je ne vais pas dire que ça tourne bien ça tourne où justement les élèves ne font pas à mon sens ne font pas quelque chose de fond ils sont animés de bonne intention mais ce qu'ils font n'est pas forcément très correct même si ça s'entend même si leur point de vue peut s'entendre là Weinstein commence à se défendre en disant je me suis engagé pour l'équité ok mais ce n'est pas parce que tu t'es engagé que tu vas forcément l'être il faut aussi entendre que on est dans une forme de discours de comment dire de rapport relativement asymétrique notons que depuis Weinstein a changé d'avis sur l'équité ah je ne sais pas du tout il ne pense plus que c'est une bonne idée oui après c'est son point de vue mais voilà des gens qui sont comment dire qui sont relativement de gauche et qui deviennent de droite sur la mauvaise interprétation ou sur une mauvaise expérience il y en a il y en a pléthore chez Caroline Forest en fait il faut déjà prouver qu'elle ait déjà été de gauche c'est bon il n'est pas d'accord sur la manière d'arriver je suis raisonnable ça m'intéresse je connais l'histoire je connais les implications j'ai pris un chemin différent pour arriver ici je suis arrivé par des travaux académiques je sais ce qui cause le racisme là on lui répond donc on vit le racisme pas besoin de l'étudier pour le comprendre tu penses que la science trouve tout mais on parle de théories on en parle des théories scientifiques racistes effectivement il y a eu des théories scientifiques racistes il y a eu des théories enfin il y a eu des tentatives de théories scientifiques racistes passées pour être scientifiques à l'époque comme la chronologie etc je ne sais plus le nom malheureusement justement de ces théories racistes la hiérarchie des races etc etc mais depuis ça sur ces mauvaises expériences la science avance quand même ah oui vous êtes sur les dates sur les dates entre l'immel de Weinstein c'était le 15 la journée d'absence etc 12-14 avril l'altercation étudiants flics sanctions c'est le 14 mai la fin du process d'un clic qui a tiré les deux nords dans le coin c'était le 18 mai face à Weinstein le 23 mai oui c'est là où il y a un gros job et que tu es en train de faire avec d'autres je le sais donc aussi parce que tu en as parlé la dernière fois mais pour moi il y a une présentation des événements non seulement une présentation des événements qui est partielle mais en plus la continuité historique des événements elle est elle n'est pas du tout enfin pour moi elle me paraît elle me paraît elle me paraît relativement relativement détricotée comme je dis c'est moi c'est une sensation que de ce que je sais de la chronologie peut-être avec mes biais des événements de ce que je vois dans le documentaire on n'est pas du tout sur les mêmes on n'est pas du tout sur les mêmes temporalités il y a une espèce de micmac qui est fait avec ça c'est pas que ce soit nécessairement volontaire mais mais qui me paraît à tout le moins induire en erreur voilà je le dis je le dis avec avec toute la charité herménotique que je peux avec toute la charité herménotique que je peux y mettre la charité herménotique qui est développée par je ne sais plus quel camarade sur sur Youtube qui a fait une très bonne vidéo je crois que c'est le patient zéro voilà si vous avez l'occasion d'aller voir mangez-en c'est du vous avez vu que cette étudiante vient de poser alors là on a un truc c'est que les étudiants font part de comment dire de leur ressenti face à Weinstein et Weinstein commence à amener des éléments de défense en disant non je ne suis pas raciste etc etc mais il ne s'agit pas de dire que tu es raciste il ne s'agit que de dire que tu as de reconnaître qu'à un moment tu puisses avoir des propos qui soient racistes et même par même par inadvertance et il est là le sujet de notamment de DiAngelo notamment de Robin DiAngelo tous les tous les biais que peut comporter le développement de son concept de fragilité c'est une question et Brett lui demande s'il peut lui répondre et lui dit non ça c'est un premier indice qu'on va en voir d'autre de la réelle motivation de cette bande de militants radicalisés donc là on prend une anecdote basée sur une personne dans une dynamique de groupe pour faire un procès d'intention sur un ensemble de personnes si on n'est pas dans la généralisation abusive là je ne sais pas où on est sincèrement et des procès d'intention c'est pareil dans ce montage là il y en a tout le temps en fait on prête on n'arrête pas tu n'arrêtes pas de prêter des intentions à ces personnes sur base d'un témoignage sur base de une hop là sur base d'un témoignage sur base d'une vidéo sur base d'un chiffre comme ça mobilisé sorti de nulle part on part dans l'interprétation de ce qu'est la gauche radicale etc etc en fait moi la gauche radicale je peux en parler je peux en parler relativement calmement et je vais en parler d'ailleurs avec avec le canard je vais probablement être amené à en parler avec le canard prochainement c'est pas ce que tu croivais ils sont là avant tout pour exercer un pouvoir pour humilier un individu voilà du coup on en arrive à dire ces gens-là sont là pour humilier etc c'est pas forcément la base la base elle est de demander à une personne de reconnaître qu'elle puisse être oppressive à un moment donné ah d'un coup on tombe ce que je viens de dire dans la vidéo j'en suis toujours persuadé ce que tu viens de dire pour humilier il aurait au moins laissé répondre ouais c'est une interprétation tu peux en être persuadé pas de problème moi j'en suis pas persuadé après c'est une bataille d'opinion mais je suis pas personnellement je suis pas d'accord parce qu'il y a quand même une dissymétrie du rapport enfin il y a une asymétrie du rapport dans le sens où on a un prof qui est là qui essaye de se dépêtrer d'accusation face à des personnes qui subissent cette oppression et qui lui disent ah juste vous connaissez que ça fait de la merde et le mec s'enterre entre guillemets de mon point de vue il s'enterre un peu dans sa mauvaise foi mais au bout d'un moment voilà tu veux juste pas reconnaître que tu puisses faire une erreur de temps en temps et que parce que tu as une position académique etc etc sur d'autorité ouais ils sont enfin c'est exactement ça c'est juste c'est juste qu'au bout d'un moment ils s'en ont marre d'avoir un mec qui blablate et qui va qui va détourner complètement le propos pour essayer de se sortir pour essayer de se sortir de la panade par une pierouette ils le laissent pas parler parce qu'ils veulent pas entendre ses réponses etc etc c'est exprimer d'où en déduire le fait que c'est pour l'humilier oui voilà mais on est dans du procès d'intention quand tu me dis voilà c'est pour l'humilier si c'est ton fonctionnement ok moi c'est pas le mien si c'est ton impression ok moi c'est pas la mienne et je suis pas le seul à le penser personnellement enfin j'ai quelqu'un j'ai 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 la femme la femme avec qui je partage ma vie qui réagit en m'écoutant en m'écoutant blablaté et en écoutant d'une oreille d'une oreille distraite qui voilà qui pense à peu près la même chose si je ne m'abuse que ce que je dis et pourtant elle m'a dit voilà elle est juste là depuis le début et elle n'a pas vu elle n'a absolument pas vu le reportage le montage en question donc oui c'est je pense que voilà c'est une question de perception c'est une question il y a une grosse interprétation et quand on prétend je ne sais pas s'il y a la prétention de faire un travail journalistique avec ça mais l'interprétation à un moment il faut savoir aussi penser contre soi et se servir un peu de son esprit critique pour essayer de penser contre soi-même faire semblant d'écouter puis répondre à un truc du style vous avez totalement tort nous avons raison car c'est pas humilien ce vent on dit que c'est pas l'intention et c'est pas la même chose en fait là sur le commentaire sur le commentaire de Sanglier Sympa il y a une sur le commentaire dans la vidéo sur la voix off que met Sanglier Sympa il y a un procès d'intention vraiment on va on va juger l'intentionnalité des personnes qui sont dans cette scène alors que là on peut parler du ressenti que Weinstein il se soit senti humilié parce qu'il n'a pas l'habitude de se retrouver seul face à un groupe qui le met vraiment en défaut et qui le met vraiment en difficulté où on ne va pas justement pas vouloir écouter ses excuses ou le fait qu'il essaye de s'en sortir par des pérouettes oui je peux comprendre qu'il se sent quelque part humilié mais de là à juger de l'intention des personnes qui font ça ça va être un peu risqué parce qu'on prétend savoir ce qui se passe dans la tête des gens à ce moment là même moi même sur la base de ce comment dire de ce montage par exemple je pourrais dire que Sanglier Sympa a fait volontairement des erreurs a fait volontairement un canular qui est complètement qui prend les choses qui prend les choses de façon complètement orientée et qui déconstruit toute l'histoire je le fais pas j'ai pas la prétention de dire ce qu'il a dans la tête au moment où il fait ce montage par contre l'inverse et du peu que j'aperçois dans les commentaires a l'air plutôt vrai je lis je lis rapidement le commentaire que tu me mets Sanglier parce que je sais pas Bunker et toi vous êtes d'une gauche radicale demandez-vous comment vous auriez procédé pour faire quelque chose de constructif par rapport à Weinstein est-ce que vous auriez fait comme ces étudiants est-ce que vous l'auriez laissé répondre ou est-ce que vous auriez chanté Weinstein démission au bout de 30 secondes de discussion alors 30 secondes de discussion c'est ce qu'on voit dans l'extrait on sait pas s'il s'est passé avant on sait pas si comment dire on sait pas si de ce que je comprends moi de la chronologie que repose que repose Bunker bah il y a une chronologie qui date il y a des événements qui datent quand même de plusieurs jours etc etc donc ouais 30 secondes de discussion effet de cadrage là en l'occurrence pour moi il y a potentiellement un effet de cadrage je ne dis pas qu'il y ait forcément un effet de cadrage je dis potentiellement un effet de cadrage et c'est là où tout le travail de comment dire c'est là où tout le travail de remettre les choses et de remettre une véritable chronologie dans tout ça il est important il y a eu une longue conversation par mail avec les professeurs en effet voilà donc on parle pas que de 30 secondes c'est voilà et c'est pas dans le contexte je veux dire que tu prennes la scène d'un côté ou de l'autre t'auras pas le même ressenti pour être allé en manif une paire de fois et pour voir le rendu des manif sur sur les médias de masse on va dire pour pas parler pour pas nommer on a pas du tout la même impression je donnerai pas d'exemple mais pour pas me pour pas trop me doxer mais ouais des manif qui tournent mal et dont on parle le soir même aux grandes antennes il y en a quelques-unes où j'étais et j'ai pas vu la même chose que les journalistes clairement que les que ce que rapportent les images ou les ou les récits au 20h ah oui c'est bienvenue il y a trop de consonne j'arrive pas à lire je le prononce pas je suis désolé mais bienvenue à toi sur le social club et bienvenue à tous ceux aussi qui sont abonnés suite à la suite à la publicité de Pandov qui a eu la gentillesse de relayer mon contenu voilà la plume noire à Lyon c'était pas la même manif non c'était pas tellement la même manif effectivement on est d'accord demande-toi pourquoi tu n'aurais pas fait comme ces étudiants machin demande-toi si c'est parce que ton intention profonde est différente de la leur mais mon intention profonde je la connais leur intention je la connais pas ton intention je la connais pas comment t'aurais agi toi à ce que t'aurais fait etc qu'est-ce que tu enfin si on veut aller confronter nos intentions quelle est ton intention en faisant en faisant ce documentaire si ce n'est de de présenter une version partielle des événements et en quoi cette version partielle des événements qu'est-ce que cette version partielle des événements amène sur le débat public de sain je veux dire parce que confronter nos intentions etc on peut le faire on peut y passer la journée pas de problème on y a passé un petit moment un petit moment sur Twitter mais voilà je veux dire moi je sais où je vais je sais ce que j'essaye d'amener dans le débat je sais pourquoi je fais j'ai ce genre de démarche et je sais ce que je sais le travail que je veux amener avec le social club voilà toi tu sais le travail que tu veux amener de ton côté pas de problème mais on n'a clairement pas la même démarche et on n'a clairement pas les mêmes idéologies on va dire moi je suis cohérent j'ai pas de problème avec ma cohérence et j'ai pas de problème j'ai même pas de problème avec mes incohérences je suis relativement au clair avec mes incohérences avec mes contradictions donc après tu peux essayer de les pointer si tu veux pas de soucis je suis aussi je m'affiche je m'affiche aussi pour ça mais attends-toi à ce qu'il y ait du retour j'en ai sous le pied donc là on a une autre scène bienvenue bienvenue à bienvenue à Cincinnati bienvenue au social club donc là on a encore une scène où la suite de l'explication entre Weinstein et les élèves alors il y a un cut on sait pas trop où ça se situe on sait pas trop où ça se situe dans la chronologie c'est pareil mais effectivement ils expliquent que c'est pas à propos de toi et tu vas pas utiliser entre guillemets ton privilège client et tu ajouterais son privilège au prof pour expliquer pour expliquer la situation je vais reprendre la lecture c'est pas à propos de toi tu vas pas utiliser ton privilège un peu lent c'est pas c'est pas une discussion qui a perdu ce droit et l'autre répond ce qui m'intéresse c'est la vérité après laquelle vérité la vérité de tes intentions la vérité du ressenti des élèves là on est complètement dans un échange de subjectivité où le mec se retrouve en défaut et il essaye de se reposer sur des arguments qui sont ce qu'ils sont et qui sont probablement comment dire pas nécessairement de mauvaise foi de sa part mais où il se retrouve dans ce mécanisme de de dire bah c'est je connais l'histoire machin mais je je me fous de votre ressenti je le mets de côté et 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 je vous enfin entre guillemets je le mec n'écoute pas n'écoute juste pas ce qu'on lui dit en fait et où il échange là dedans le mec on lui demande à un moment de se remettre en question ne le fait pas il ne le fait pas pardon et il continue d'amener des éléments d'essayer d'amener des éléments pour pour s'excuser pour excuser sa position et pour dire je n'ai pas eu l'intention d'être j'ai pas eu l'intention d'être oppressif il parle ouais il se défend bah oui mais c'est aussi ça la liberté d'expression c'est que à un moment quand t'es pas en position de comment dire de dominant qui qui jugule le le droit de parole et qui dit c'est comme ça et pas autrement bah tu te défends mais ta défense elle peut ne pas être reçue en fait c'est pas parce que tu défends que ta défense elle est recevable ou qu'elle est dans le bon contexte tu peux aussi te planter dans ta défense et tu peux aussi être maladroit dans ta défense je remontre encore une fois le bouquin de D'Angelo c'est tout le propos de son bouquin c'est tout le propos de son bouquin là en l'occurrence le mec il fait comme le dit Paradev le mec il continue d'énerver son auditoire en faisant diversion pour ne pas parler du sujet moi c'est moi c'est vraiment ce que j'en vois c'est vraiment ce que j'en interprète à un moment quand t'es concerné par une oppression que tu te fais entre guillemets pour prendre une image quand tu te fais rouler dessus tu vas pas dire excusez-moi pardon vous êtes juste en train de me rouler sur la jambe à un moment tu gueules à un moment si l'autre te dit pardon oui mais moi je vais de là à là c'est pas une excuse en fait je vais de là à là il y a un moment où il faut faire attention à ce qu'il y a sur le passage aussi quand on a un engin susceptible de faire mal à des gens comment dire le privilège blanc masculin autre ça fonctionne grosso modo de la même manière c'est à un moment il faut comprendre qu'il y a des enjeux sociaux qui nous dépassent et que on peut juste parfois par maladresse parce qu'on n'y fait pas gaffe parce que on peut être oui oui par maladresse on peut faire mal à des gens et c'est pas parce que tu connais l'histoire de la décolonisation de la colonisation machin etc etc ou que tu as un ami x ou y concerné que t'es plus à l'abri d'eux non c'est pas une excuse c'est juste comment dire c'est pas le sujet en fait c'est juste pas le sujet le sujet il est qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'était ton intention oui non si c'était pas ton intention ok tu reconnais que c'était pas ton intention et fin d'histoire mais mais la première chose la première chose c'est d'écouter des personnes concernées avant tout et là de ce que je vois c'est absolument pas ce qui se passe voilà t'as dit des choses racistes est-ce que tu peux t'excuser et le mec dit c'est faux le mec il est encore il est encore dans une il est dans une stratégie de déni en disant je sais pas si j'en ai pas eu l'intention il dénie complètement le fait qu'il ait dit des choses racistes qu'il ait eu un propos raciste alors qu'il a en face de lui des personnes il a en face de lui des personnes qui disent tu as dit raciste est-ce que c'est à lui de juger en tant que personne qui ne se présente pas a priori comme personne racisée de ce qui est raciste ou pas bah non en fait c'est faux à partir du moment où il n'apporte pas la preuve alors c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même mais effectivement comme tu le dis Booker il pourrait déjà demander en quoi il pourrait déjà essayer de comprendre se mettre à la place de l'autre là le mec il est juste dans non non c'est pas vrai j'ai une banane dans le cul mais j'ai pas vu la campagne de fruits tu vois c'est merde quoi je juste lui il considère qu'il a rien dit de raciste mais à quel moment moi je le vois pas dans ce montage à quel moment le mec essaye de comprendre ce qu'il a pu dire de raciste je ne le vois pas je ne le vois pas je dis pas que ça n'existe pas je dis que je ne le vois pas je dis que c'est pas présenté et de ce fait pour moi sa défense c'est juste de la différence ses tendances de défense c'est juste de la diversion ou du déni et c'est tout il ne le prouve pas non plus qu'il n'a rien dit de raciste si on part par là bon après ça blablate ça c'est brouh je reprends la lecture des sous-titres allez je ne pense pas que quelqu'un qui attaque volontairement les personnes de couleur je ne pense pas que quelqu'un attaque volontairement les personnes de couleur sur le campus et si j'ai bien repris la comment dire la chronologie des événements peu de temps avant cette altercation on a des des personnes racisées qui se font comment dire arrêter de manière assez musclée par la police mais lui non il n'a pas vu il n'était pas là donc pas de problème ça n'existe pas les personnes racisées qui ont été convoquées et qui ont été et qui ont été en garde à vue elles n'ont pas été arrêtées c'était pas musclé oui par contre elles étaient elles étaient par contre de ce que j'en sais non il n'y a pas il n'y a pas une histoire de garde à vue où les personnes n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes et n'avaient pas de boire de droit de boire quoi que ce soit moi c'est une des versions que j'ai trouvées après voilà comme je dis je n'étais pas sur place je me base uniquement sur les éléments que j'ai trouvés non non c'est pas enfin c'est pas c'est pas on va ? ah ok je reprendrai mais je recreuserai je recreuserai un peu le truc pour la prochaine a priori on n'aura pas fini aujourd'hui je pense qu'on fera je pense qu'on ira à peu près jusqu'à 5 épisodes bref ils ne pensent pas que quelqu'un attaque volontairement les personnes de couleur sur le campus ou alors je confoie avec un autre événement peut-être c'est pas c'est pas impossible non plus on est sur la partie oui mais je comprends pas de quoi tu perds elle a dit t'as voulu rester ici oui mais comment dire le bénéfice du doute là t'es en train de dire que on accorde le bénéfice du doute à Weinstein sur l'intention de son mail mais par contre on n'accorde pas le bénéfice du doute sur un propos d'une meuf dans une altercation où il y a beaucoup de où ça gueule dans tous les sens etc bon ça me paraît un peu comment dire de partie pays donc là je vous explique pourquoi il crie white people quelqu'un a appelé la police du campus pour dire attention un professeur étant sacré par ses élèves ça peut dégénérer et tout ce petit monde est persuadé que le policier c'est un raciste qui à la moindre occasion attaquera des personnes de peur donc la règle c'est que quand la police intervient sur le campus les élèves blancs doivent aller se positionner devant les élèves noirs pour les protéger alors on considère pas forcément que enfin je vais je vais je vais prendre je vais prendre ma je vais prendre ma casquette de turbo gauchiste on considère pas que les clics attaquent systématiquement volontairement les personnes racisées par contre il y a des biais racistes dans la police c'est quand même pas trop mal documenté que ce soit aux Etats-Unis ou en France d'ailleurs donc bon c'est comment dire on essaie aussi d'adapter les gens essaient aussi d'adapter leur méthode à ça et vis-à-vis de personnes qui sont victimes de discrimination quotidienne on fait les comment dire les allier et c'est aussi de s'organiser en fonction moi personnellement en tant qu'homme blanc 40 ans relativement carré ça me pose pas trop de problèmes d'aller faire le service d'ordre dans une manif pour protéger des camarades qui sont racisés qui sont sans papier qui sont en situation de handicap j'en passe j'en passe c'est des meilleurs ouais non aucun problème et là on a des personnes blanches effectivement qui vont aller au devant de la police pour éviter que les personnes qui se retrouvent comment dire relativement relativement très souvent exposées aux violences policières et plus souvent exposées statistiquement à la violence policière et même à la police tout court d'ailleurs bah voilà enfin on fait tampon quoi c'est c'est grave je sais pas je je commentaire oui comme le dit le vert il suffit de voir le groupe what's up turbo raciste des policiers qui avaient sorti Arte il y a des trucs qui sortent très régulièrement sur ce genre sur le racisme sur le racisme dans la police c'est à peu près comment dire on a grosso modo un truc qui sort tous les deux trois mois quand on creuse un peu le sujet donc là la fille qui essaie un peu de forcer le passage quand même parce que je comprends elle n'y arrive pas donc les personnes blanches se mettent en barrage et il n'y a pas de violence est-ce qu'il y aurait eu des violences si c'était des personnes racisées qui s'étaient mises dans le passage l'histoire ne le dit pas mais je peux pas en être comment dire je peux pas en être je peux pas être convaincu du contraire personnellement surtout surtout le contexte enfin le contexte politique le contexte local etc etc où justement les gens d'Evergreen essayent de faire changer les politiques au niveau de la police du campus aussi c'est un peu c'est un peu compliqué quoi vous avez vu le policier qui essaye de passer trouver Bret Einstein et qui est repoussé par les élèves écoutez bien la manière dont les étudiants d'extrême gauche vont raconter cet événement à la direction de l'université quelques heures plus tard oui ils sont forcément d'extrême gauche tout ensemble on parlait de déshumaniser tout à l'heure c'est un rappel c'est l'idéologie toxique idéologie toxique qui déshumanise le 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 c'est un paquet je commence à le peiner un peu ça fait une heure cinquante à arrêter aussi donc là on a la restitution une convocation des élèves avec l'équipe je pense que ça doit être une équipe vaguement une équipe de direction à la direction de l'université quelques heures plus tard donc la police est délibérément passée à travers les personnes blanches pour attaquer les personnes de couleur nous avons demandé aux blancs de nous protéger nous connaissons la relation entre la police et les personnes de couleur la police a fait l'effort de les pousser pour nous atteindre alors que tout le monde faisait la même chose c'est une attaque contre les personnes de couleur et vous ne pouvez vous ne pouvez pas dire le contraire parce que nous avons la preuve en vidéo ils ont délibérément poussé les blancs pour attaquer les personnes de couleur donc là la direction répond envoyez-moi envoyez-moi cette vidéo s'il vous plaît l'autre personne intervient pensez à ça quand vous rentrez chez vous pour embrasser vos enfants blancs n'oubliez pas vous nous avez infligé ça vous nous avez mis en danger et après il y a ce passage donc votre silence est de la violence blanche ça peut être considéré comme tel effectivement enfin je c'est là encore on est dans un contexte où il y a on a pas mal de cuts mais euh vous lui demandez des sources depuis trois épisodes on vous en propose vous n'en avez rien à foutre alors non euh Cincinatus d'une tu vas te détendre s'il te plaît euh et de deux moi je me base sur ce que je vois je dis en quoi ce montage est orienté quant à la suite que je vais donner à ce petit travail que je suis en train de mener ça me regarde en fait euh c'est Bunker qui ne voulait pas pas de ma source passer le table on a une discussion ah oui d'accord ok donc j'ai eu euh ah ok d'accord ok bon c'est moi qui est surinterprété pour vous désolé c'est le c'est le côté euh mais euh comment dire le fait que le fait qu'il n'y ait pas de source pour faire le travail de de critique du sujet je serais pas si sûr personnellement je serais vraiment pas si sûr parce que euh on peut euh on peut prêter des intentions idéologisées etc etc à qui on veut pas de problème mais je pense que quand il y aura quelque chose qui va sortir pour euh faire un travail un peu plus alimenté que ce que je suis en train de faire ce sera pas fait n'importe comment sachant un peu les personnes qui travaillent dessus enfin ayant déjà vu des travaux des personnes qui travaillent dessus c'est pas si sûr c'est juste mon opinion donc le silence blanc est une violence vous devez comprendre ça c'est pas retenu par la loi et c'est vos collègues vos étudiants vivre ça donc les situations de violence le degré de mauvaise foi c'est c'est une violence et le petit ajout donc le degré de mauvaise foi est stratosphérique stratosphérique je sais pas si c'est vraiment un très bon argument d'attaquer sur le degré de mauvaise foi quand on prend ça moi je m'y risquerai pas évidemment que le policier va passer à travers les élèves blancs ils sont sur son chemin et évidemment qu'il veut atteindre les élèves noirs ils sont aussi sur son chemin et là pour trouver un professeur mais ce récit va devenir la version officielle un policier blanc a tenté d'accès les élèves noirs dans un contexte politique qui est ce qu'il est puisqu'on a assisté quelques mois plus tôt à l'élection de Trump puisqu'on a assisté à la jonction enfin l'élection de Trump qui a quand même été beaucoup beaucoup soutenue je vais terminer là-dessus par l'alt-right donc la droite la droite dure américaine l'extrême enfin grosso modo ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait dire l'extrême droite américaine néo-réactionnaire merci pour le follow SIFA57 bienvenue au Social Club hop là je vais repasser gentiment en full cam crac voilà et je reprendrai je reprendrai ce comment dire ce passage après mais voilà on est dans un contexte où effectivement on a assisté à l'élection de Trump soutenue par l'alt-right américaine quelques mois plus tôt l'alt-right américaine donc l'extrême droite américaine et les suprémacistes blancs sont en roue libre à cette époque on a Charlottesville je sais plus j'ai plus exactement la chronologie en tête mais Charlottesville les événements de Charlottesville avec une nana antifasciste qui se fait littéralement rouler dessus par un suprémaciste blanc en bagnole qui se fait tuer c'est quelques mois avant ça on a des événements qui se passent également sur le campus d'Evergreen juste avant la rentrée si je ne m'abuse ou alors juste avant ces événements-là je peux me gourer pas de problème c'est pas un événement hors contexte en fait il y a tout un contexte face à ce dans lequel peignent ces événements-là et qui nourrissent la volonté d'avoir une vraie politique enfin une politique beaucoup plus inclusive beaucoup plus antiraciste beaucoup plus équitable enfin basée sur beaucoup plus d'équité de la part du campus aussi parce qu'il y a ça aussi parce que les étudiants racisés sont dans une situation où ils se sentent vraiment en danger et si on n'écoute pas ça effectivement on passe à côté à mon avis de beaucoup de choses dans ces événements-là comme je dis c'est mon avis c'est mon point de vue et c'est un point de vue qui se base en premier lieu sur l'écoute des personnes concernées sur dans quel contexte elles vivent dans quel contexte elles ressentent les choses dans quel contexte elles se sentent en situation de comment on est en situation de danger en fait pour leur vie pour leur vie et à ça on va me dire que bah faudrait pas comment dire faudrait pas interdire à monsieur machin de de formuler des propos racistes et de compter sur sa bonne foi forcément évidente ou au bénéfice du doute lui faire bénéficier lui laisser le bénéfice du doute d'accord censurer les personnes c'est pas bien mais on parle de gens qui se font dézinguer on parle de gens qui se font tuer des blagues qui se font qui se font tuer bah on l'a encore vu avec avec Derek Chauvin avec George Floyd et la condamnation la semaine dernière de Derek Chauvin voilà quoi c'est il y a un contexte raciste il y a un contexte de gens qui se font fumer dans la rue concrètement que ce soit aux Etats-Unis que ce soit en France donc oui il y a des moments où on essaye un petit peu de mettre en place des visites positives pour éviter ça c'est ça qui pose problème ça c'est pas je personnellement je peux être d'accord que des fois il y ait comment dire des trucs qui partent un peu en couille mais faudrait pas confondre contexte sociologique et anecdote en fait et je pense que je vais finir là-dessus pour moi les points sur lesquels t'attaques et tu le fais encore dans les commentaires ce sont des anecdotes prix hors sujet effet de cadrage machin et puis c'est exactement la même chose avec le bouquin de DiAngelo c'est tu prends trois trucs tu fais un effet de cadrage et on vire tout le reste du propos tout le reste du contexte on s'en tape et et comme le dit ma chère étante juste en face de moi c'est du BFM TV en fait voilà donc la bonne nouvelle c'est que tu trouveras du boulot facilement si jamais t'as besoin mais c'est pas ce qu'on peut enfin je veux dire taxer taxer les gens sur leur malhonnêteté intellectuelle qu'est-ce qu'ils auraient fait etc etc bah quand on fait des effets de cadrage aussi grossier moi ça me paraît pas pas forcément le comment dire la meilleure chose la meilleure chose à amener dans le débat on est pas on est pas forcément dans un truc on est pas dans un truc je suis pas sûr qu'on soit qu'on soit dans une discussion très constructive en fait et c'est ce qu'on a vu c'est clairement ce qui s'est passé dans nos échanges sur Twitter donc bon bah voilà quoi c'est c'est les aléas des choses des petites choses orientées on va dire allez on va gentiment aller raider chez quelqu'un du coup histoire de histoire de terminer en faisant un peu de promo chez les copains et comme il y a Baston Lagaffe qui est passé nous voir nous faire un coucou et que c'est quelqu'un de bien si je retrouve la commande c'est vraiment une quiche sérieux techniquement lancer le raid sur une chaîne allez voilà c'est bon je l'ai retrouvé mais non mais pourquoi je me retrouve pas mes camarades voilà et ben il parlait des je crois qu'il parlait des inégalités je vais vous balancer sauvagement et puis et puis voilà allez je vous envoie chez Baston Lagaffe portez-vous bien et puis ben du coup on se retrouve ben on se retrouve probablement mardi prochain sauf si je décale parce que ça m'agace un petit peu d'être de marcher sur les plates-borne du camarade Pondoff-Strocknis voilà salut à tous merci pour les follow merci pour les discussions etc etc et puis à bientôt salut allez merci 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 Merci.